Comment faire pour développer les compétences psychosociales des enfants quand on est professeur ou enseignant ? C'est ce que nous allons découvrir avec Stéphanie Doué, titulaire d'un master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Facilitatrice, discipline positive pour l'école et la classe, ingénieure et responsable pédagogique, elle dispense des actions de formation à destination des établissements scolaires, ainsi que des structures d'accueil de la petite enfance axées sur la discipline positive, la bienveillance éducative, l'écoute active et la neuroéducation. Ces travaux de recherche portent notamment sur l'impact du développement des compétences psychosociales sur le bien-être et le climat scolaire. A tout de suite ! Les Éduc Acteurs, le premier podcast spécialisé dans les pédagogies novatrices qui vous rendra acteur de votre éducation. Bonjour Stéphanie Doué, avant de savoir comment nous pouvons aider au développement psychosocial des enfants, peux-tu me dire qu'est-ce qu'est les compétences psychosociales, les CPS ? Alors en fait, les CPS, les compétences psychosociales, c'est une notion multidimensionnelle. En fait, c'est un concept qui a un peu plus d'une trentaine d'années maintenant, et dont la paternité revient à l'ONU. C'est dans la charte d'Ottawa de l'OMS en 1986 que le concept de CPS est apparu. Et en fait, en 1993, l'ONU en a donné une définition officielle. Alors les CPS sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est la capacité d'une personne à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d'adopter un comportement approprié et positif à l'occasion d'interactions avec les autres, sa culture et son environnement. Donc c'est une définition qui est assez dense. Et pour y voir un petit peu plus clair, l'OMS a proposé en fait une modélisation et un modèle en dix compétences répartis en binômes de compétences. Donc je peux les donner brièvement. Donc le premier binôme de compétences identifié par l'OMS, savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions. Deuxième binôme, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique. Savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles. Avoir confiance en soi, avoir de l'empathie. Et le dernier binôme, savoir réguler ses émotions, savoir gérer son stress. Donc c'est vraiment tout un programme. Et en fait, ce modèle a évolué au fil des années vers un modèle qui correspond un peu plus au fonctionnement psychologique de l'individu. Et même si le premier modèle en dix compétences est toujours utilisé, aujourd'hui en recherche, on est un peu plus sur un modèle en triptyque de catégories de compétences. Donc les CPS sont en fait les compétences sociales, les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Et à chacune de ces catégories correspondent des sous-compétences. Donc par exemple, dans les compétences sociales, vous avez la communication verbale et non-verbale, l'empathie, les capacités de résistance et de négociation, la coopération, le plaidoyer. Dans les compétences cognitives, on retrouve la prise de décision, la pensée critique et l'auto-évaluation. Et enfin, dans les compétences émotionnelles, la régulation émotionnelle, la gestion du stress, l'auto-évaluation et l'auto-régulation. Donc la coopération, la gestion du stress, la prise de décision font partie des compétences psychosociales. Mais alors, comment pouvons-nous faire au quotidien pour contribuer au développement des CPS des enfants ? Alors, avant de faire, je pense qu'il faut d'abord avoir conscience de pourquoi il est important de faire. On sait aujourd'hui, c'est documenté par la recherche, que l'hypertrophie ou la déficience des compétences psychosociales sont considérées comme des déterminants majeurs des comportements à risque, aussi bien chez les enfants, les adolescents que chez les adultes. Donc il est scientifiquement prouvé que leur développement ou leur renforcement permet de favoriser le développement global de l'individu, d'améliorer les interactions, d'augmenter le bien-être et donc de contribuer à l'adaptation sociale de manière générale, ainsi qu'à la réussite éducative. On sait très bien, par exemple, là je vais m'appuyer sur les travaux de Lambois et Guillemont 2014, mais il y a pléthore d'études, on sait que chez les parents, les CPS, le développement des compétences psychosociales, favorise les pratiques éducatives positives, basées sur l'empathie, ça favorise l'aptitude à répondre aux besoins de l'enfant, la pause et le respect du cadre, les CPS chez les parents augmentent le sentiment d'efficacité parentale, génèrent davantage d'affects positifs dans la relation parent-enfant et permettent de construire des liens d'attachement sécurisant et soutenant. Vous voyez, c'est très important. Et chez les enfants, les études montrent que le développement des CPS est associé à une meilleure estime de soi, des capacités de résilience augmentée, de meilleurs résultats scolaires, de plus grandes compétences sociales, une moindre association à des pères ayant des comportements antisociaux et enfin un faible niveau d'anxiété et de dépression. Et j'ajouterais que dans le milieu scolaire, les études montrent aussi que les CPS influent positivement sur la santé, le bien-être et le sentiment d'efficacité professionnelle des professionnels de l'éducation. Donc il y a des enjeux énormes. Donc si je comprends bien, il est important que les parents, l'enfant et les professionnels travaillent de mèche pour créer un trio gagnant ? Oui, voilà, il y a des cercles vertueux qui se mettent en place lorsqu'on développe les compétences psychosociales chez chacun. Alors concrètement, comment faire pour que le trio fonctionne ? Plus concrètement, que l'on soit parent ou professionnel, je pense que la première pierre à poser, c'est de bien prendre conscience qu'avant d'aller essayer de développer ou de renforcer des compétences chez l'enfant, chez l'élève, il faut d'abord en fait s'occuper de soi. C'est un peu la métaphore du masque à oxygène dans le rappel des consignes de sécurité lorsqu'on est à bord d'un avion. Il est bien montré qu'en cas de dépressurisation, il faut d'abord que l'adulte mette son masque à oxygène avant de pouvoir placer le second masque sur le visage de l'enfant. Donc c'est à l'adulte d'être modèle des compétences qu'il souhaite transmettre. Concrètement, si je prends un exemple, comment un enfant peut-il apprendre à gérer ses émotions s'il voit son modèle de référence, que ce soit son parent, son éducateur, son professeur, perdre en permanence son self-control ? Donc pour moi, la première chose à mettre en place, c'est vraiment de prendre le temps de s'auto-évaluer régulièrement, de prendre du recul par rapport à ses pratiques éducatives et de prendre ses CPS comme un GPS, comme une aide à trouver son chemin, à trouver le chemin qui nous permettra de devenir le parent, l'enseignant, le professionnel que l'on a envie d'être et qui nous permettra de faire advenir l'autre. Ce sont des compétences qui demandent du temps. Ce n'est pas simple. Parfois, on n'a pas assez de toute une vie. Je pense par exemple à des compétences comme la gestion du stress, la régulation des émotions, l'empathie. Donc en fait, les CPS, elles ne se décrètent pas. Elles s'acquièrent, elles s'en retiennent. Elles nécessitent un véritable apprentissage. Il y a beaucoup de personnes qui commencent par s'informer, par lire un certain nombre d'ouvrages. Il y a énormément d'ouvrages aujourd'hui qui traitent des compétences psychosociales. Mais très vite, en fait, les gens se rendent compte que pour que ça soit vraiment efficace, en fait, il faut être accompagné. Il y a des programmes qui existent et qui sont en fait des programmes basés sur des sessions d'ateliers à destination des enfants, à destination des adultes, à destination des parents, des professionnels de santé. En général, il y a une dizaine de sessions qui durent chacune une ou deux heures. En fait, ce sont des ateliers qui sont structurés et qui proposent d'approfondir une ou deux compétences psychosociales par session et qui utilisent une pédagogie participative, expérientielle, beaucoup d'échanges, de partage d'expériences, de mise en situation, de jours drôles et d'exercices pratiques à réaliser au quotidien. Et on sait que parmi les ateliers de compétences psychosociales identifiés comme étant efficaces, par exemple, pour les parents, il y a les ateliers Gordon, les ateliers Faber et Maslich et les ateliers de la discipline positive. Donc tous les ouvrages qui correspondent à chacun de ces programmes sont des ouvrages qui peuvent être conseillés. Voilà, par exemple pour les parents. Les parents, allez vite faire quelques recherches sur la discipline positive et la méthode Gardon. Ça peut vous aider pour vos CPS. Et si vous êtes un professionnel, je vous invite à faire un tour sur le site deseducateurs.fr. Nous proposons plusieurs formations à ce sujet. Alors, dis-moi Stéphanie, que doit absolument retenir l'auditeur pour développer nos compétences psychosociales ? Alors, le développement des compétences psychosociales, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des familles, c'est l'affaire des éducateurs au sens large, que ce soit les professionnels de la petite enfance, les enseignants, le personnel de vie scolaire. Et puis surtout qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer à s'occuper du développement et du renforcement de ses propres compétences psychosociales et de celles des enfants. On peut commencer très tôt dans les crèches. Il y a des programmes qui sont à destination des tout-petits et qui sont validés scientifiquement. Je parle de programmes validés scientifiquement. Donc, il y a des programmes pour la petite enfance. Il y a des programmes pour le premier degré, le second degré. Il y a des programmes pour les adultes. C'est vraiment l'affaire de tous et c'est une affaire au long cours. C'est quelque chose dont l'efficience accroît avec la pratique et le nombre des années. Et en fait, au-delà de l'acquisition de simples compétences, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que les CPS, les compétences psychosociales sont des enjeux de santé publique, des enjeux éducatifs et des enjeux sociétaux majeurs. Merci Stéphanie Doué de nous avoir éclairé et conseillé sur le développement des compétences psychosociales. On vous dit au prochain épisode et d'ici là, apprenez autrement, éduquez différemment.